Québec serre la vis avec les automobilistes contrevenant dans une série de mesures pour la sécurité routière. Un plan robuste qui représente des investissements de plus de 180 millions de dollars. Le gouvernement souhaite notamment limiter la vitesse maximale à 30 km heure en toutes les zones scolaires au Québec. Il y aura là-dessus aussi une révision des points d'inaptitude et des amendes qu'on donne. Et cette révision-là, entre autres l'introduction de points d'inaptitude pour des infractions qui, en ce moment, ne génèrent pas de points d'inaptitude. On est en train de réfléchir à ça avec la SAAC et qui, là aussi, va refléter cette préoccupation énorme qu'on a pour les clientèles vulnérables. À l'approche de la rentrée scolaire, le ministre de l'Éducation, Bernard Dreville, rappelle l'importance d'être vigilant aux abords des écoles. Et puis, évidemment, l'annonce d'aujourd'hui, elle nous rappelle que la sécurité routière au sens large, mais la sécurité scolaire en particulier, c'est un enjeu qui nous concerne tous. Moi, je suis ici comme ministre de l'Éducation. Geneviève, c'est sa responsabilité, les transports, mais je pense qu'on convient tous que c'est notre responsabilité collective. Le plan présenté par Geneviève Guilbault comprend 47 actions et sous-actions. Québec veut augmenter le nombre de photoradars. Actuellement, sur le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue, il n'y a aucun photoradar en activité. Je vous présente aujourd'hui un plan qui repose sur six axes. Le premier, transport actif sécuritaire vers l'école, aménagement sécuritaire pour les piétons, innover en sécurité routière, la sécurité pour les travailleurs de chantier. J'y reviendrai tout à l'heure, mais ça aussi, c'est un volet très important pour moi parce que nos travailleurs de chantier font un travail qui n'est pas facile dans un contexte où, des fois, on peut être impatient sur la route. Et là aussi, il y a eu un alourdissement du bilan. Le gouvernement va aussi remettre sur pied la table sur la sécurité routière. Cette instance aura le mandat de conseiller d'évaluer le gouvernement sur ses actions pour améliorer la sécurité routière au Québec. Vincent Tremblay, RNC Nouvelles, Juan-Noranda. Merci.